Donc par exemple, quelqu'un qui a une voix parlée assez affreuse, ou quelqu'un qui chante et ce que cette personne aimait, ça vous déplait vraiment. Ça peut faire soit l'effet d'un vampire, c'est-à-dire que ça pompe votre énergie, soit c'est de la répulsion, vraiment il faut partir de cet endroit. Bon, et bien, comme nous sommes bien éduqués, par politesse et courtoisie, nous restons. Mais en fait, non, ne restez pas. En réalité, la vibration, parler ou chanter, se fait avec tout l'être de la personne. Donc, s'il y a dans la vibration qu'aimait la personne quand elle provoque un son, donc parler ou chanter, quelque chose qui vous déplait, qui vous dérange, qui vous met mal à l'aise, peu importe quoi, écoutez-vous et partez. Assurément, vous ne vibrez pas au même niveau. C'est tout. Et pourquoi pas ? Mais simplement, écoutez-vous. Parce que souvent, on ne s'écoute pas, alors que l'invisible, qui est perceptible, vous indique de nombreuses choses. Sur les relations humaines, mais également l'environnement, beaucoup de choses. À vous de savoir écouter ces signes. D'autant que, je vais le démontrer plus tard, mais nous ne sommes vraiment que des animaux. Et oui, mais c'est la réalité. Nous sommes des animaux. Donc, à vous de rester branchés avec votre intuition. Ça ira beaucoup mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada